qu'est-ce qu'on va dire vous n'avez pas envie que les gens ressuscitent politiquement vous utilisez la métaphore mais on vous comprend bien les gens qui sont en train de s'accrocher à l'union sacrée vous dites mourrez quand même ceux qui ont couffé ici ont couffé ceux qui ont c'est qu'ils m'ont attention beaucoup de gens nous regardent ça donc c'est ce qui est plus important maintenant c'est l'économie et moi j'en suis conscient que joseph kabila c'est ce qu'il voulait et c'est ce qu'ils souhaitent voilà pourquoi vous avez vous avez vu il a prédistance vous le savez qui sait qu'il dit conduire les affaires de l'état oui et il a mis devant un fait accompli ses menteurs qui venait à tout moment je suis fait à l'oreille il ya ça il ya ça alors qu'il y avait le contraire moi je pense que maintenant on doit penser qu'on doit penser développement du congo parce que le congo le congo souffre le congo est malade mais merci le plan sanitaire sur le plan économique sur le plan sécuritaire maintenant que nous devons nous mettre au travail pas avec n'importe qui merci beaucoup et j'ai posé cette même question à nicopha parce que lui parfois il est direct il connaît nos institutions le droit encore le droit l'union sacrée aujourd'hui comme le miel attire quasiment ben tous ceux qui tournent autour de ce miel quel est le dégré de sincérité d'acceptation de la vision édictée par le président comment le président va pouvoir identifier le vrai soldat qui va pouvoir l'accompagner sincèrement et ceux qui viennent avec des calendriers des agendas toujours dans leur poche trois quatre députés et voilà bon ça ne peut pas être président l'assemblée nationale parce qu'il est tout seul lié à ou non plus d'ailleurs on a évoqué il semblerait il semblerait que matadiwamba serait plus le vieux que boss ça vérifie encore ça c'est compliqué alors l'union sacrée pourquoi les gens ne disent pas clairement ce qu'ils veulent avant de proclamer leur amour merci beaucoup mais avant toute chose j'aimerais d'abord interdire à john le guilla dépenser dans ces conditions que le chef de l'état arrive à dissoudre à l'assemblée comment comment cette idée là vous a qui sauve l'assemblée commence comment l'idée là peut vous venir même à la tête vous interdire je l'interdis et si ça n'était pas par respect à votre émission j'aurais quitté le plateau non on est je suis en train de me dire où va le congo c'est à dire je suis en train de comparer le congo d'aujourd'hui à l'amérique de trompe non je suis en train de comparer le congo d'aujourd'hui à la birmanie je suis en train de comparer le congo d'aujourd'hui à la corée du nord attention je suis en train de comparer le congo d'aujourd'hui à l'iran pourquoi où il ya la vous vous le co une seule personne résolve tous les problèmes que la seule personne soit le président de la république soit l'assemblée nationale soit le sonar de sa lui-même les cours et tribunaux les gouverneurs de professe dans un pays où un ministre de l'intérieur interdit aux députés provinciaux de sursoir les remonts c'est quel état ça bon je délâchais depuis lorsque je dis tiens c'est à dire propos dans quel pays dit qu'un député provincial doit suivre ce que le président de la république dit qui vous dit ça mais ça ne me suprime pas j'ai toujours dit sur vos plateaux que nous ne sommes pas dans un état nous sommes dans un état non état dans une dans une histoire informe mais mais si c'est là là le peuple qui veut ça le peuple les peuples s'exprime par quelle manière dans une démocratie les élections alors tout ce à quoi on assiste là il ya une quelle élection et le congresse certains congresse sont arrivés même au point même de nier nier même l'existence de la constitution quand même vous me l'avez promis vous n'avez pas encore d'eau je vais vous l'offrir tout neuf la constitution certaines élites neuf toute neuf votre constitution là non notre jeudi aujourd'hui il ya certaines élites qui sont arrivés même au point de dire votre constitution là parlons cette histoire de l'union sacrée non l'union sacrée c'est la réponse au déshydratat de la population moi je suis otage de principe esclave de la science je connais au congo quatre institutions pour le truc quatre institutions dont trois centres politiques primo le président de la république le parlement les gouvernements et les coups des tribunaux les trois sont les trois premières sont alors je me pose la question la question que je pose à ceux qui se partagent avec nous que l'être la nature juridique de cette histoire là mais c'est une vision c'est ça la nature juridique en tout cas mais c'est ce que bon on va dit tout à l'heure on doit formaliser la question attendez c'est ce que bon on va dit on doit formaliser l'union sacrée sur le plan politique et sur le plan juridique tout à vous dit vous dites ça oui on nous peut avoir le premier ministre au sein de la majorité parlementaire s'il ya déjà un premier ministre issu de la majorité parlementaire maintenant vous dites que non la majorité s'est effriter elle s'est effriter maintenant vous voulez avec vous venez avec la vision c'est la vision maintenant qui va construire la majorité parlementaire au nom de quoi or la majorité parlementaire on la constitue sur la base des partis politiques et déroulement politique mais si c'est pas des petits qui sont pas des régions de l'union sacrée je peux finir oui allez-y je vous demande vous donner un cas de figure Ngoi Sanji et du PPRD va à l'union sacrée est-il allé avec le parti il est allé à titre personnel à titre personnel avec sa base la base est au parlement la base est au parlement est-ce que vous savez que le fait pour qu'un parlementaire accepte de quitter son parti perd le mandat non mais l'union sacrée on dit que c'est pas un parti vous allez seulement pour adhérer à l'idée mais maintenant comment arriver à la constitution de gouvernement non le mandat impératif c'est sur quel oui je faisons un débat d'idées je n'aimerais pas que le pays continue encore à régresser je porte les manettes c'est quoi ce lorsqu'il s'agit de voter ce n'est pas le fait lorsque maintenant il s'agit d'aller de franchir les rubicons d'identifier lorsque votre parti votre parti la liste sur laquelle vous êtes élu vous dit nous ne sommes pas concernés et que vous vous dites nous y allons est-ce que l'initiative de l'union de l'union si c'est sacré de l'opposition radicale écoutez je vous promets je vous promets je vous promets je vous promets je vous avez dit qu'il y aura il y aura il y aura changement que le jour il y aura élection machine à voler ou à voler alors aux élections genève je vous avais dit quoi je vous dis encore je suis l'aide de l'air vous verrez tout cela entrer des sensibilités dans ce pays pourquoi mais ils ont derrière la vision monsieur à quelle vision vous avez vu la liste j'ai vu une liste là circuler des députés du congo central avec leurs ambitions premières ambitions gouvernement deuxièmement ensemble il ya une liste là d'opter du congo central qui ont déjà envoyé pour les mais qu'est-ce que vous voulez nous expliquer les gens qui font des déclarations tout ce que vous faites là lorsqu'on est en dehors de la règle de de la constitution c'est d'hybris qu'au braque maintenant c'est la jungle on ne sait pas qui est qui qui fait quoi vous avez ce qui se passe aux états unis parce que vous voulez que le président de la république commande l'assemblée nationale mais c'est que tout le monde peut lui faire avec les capitals vous avez vu nancy pelousey oui c'est aujourd'hui nancy pelousey qui veut maintenant pouvoir prendre vous n'êtes pas les seuls mettre au bord dans un régime présidentiel a fortiori dans un régime semi présidentiel a fortiori c'est là le présidentiel et c'est dans le monde entier les modèles classiques du système présente sur les états unis mais aujourd'hui c'est nancy pelousey qui veut qu'on a même consisté qu'on désire le président de la république à quelques jours malgré les jours mais pour l'influer les autres nous sommes plus dans les histoires où tout doit être régenté fait selon les humeurs d'un individu alors je vais justement merci beaucoup je vais demander à d'où jésus tout le monde connaît votre pertinence en matière c'est lorsque nico faille dit on a quand même des textes on a la constitution pour être élite députée il faut être dans un parti politique il ya le règlement de l'intérieur de l'assemblée etc pour dissoudre une assemblée il faut des conditionnalités etc pourquoi toutes ces règles semblent être balayés comme ça d'un revers de la main il suffit tout simplement de déclarer j'adhère à l'union sacrée ça fait office de l'église oui merci beaucoup jean-marie kassamba moi je crois que je ne vais pas entrer dans un discours populiste parce que les congolais n'ont pas besoin de ce discours populiste à l'heure où s'il vous plaît dire que le congo ressemble aujourd'hui à la birmanie à l'iran etc cela relève du populisme dont je parle ici et le congo à l'heure dont nous parlons ici à des vrais soucis le vrai soucis congo c'est l'esté du pays si aujourd'hui le fcc et les caches n'existent plus en tant que coalition c'est justement par le besoin de la paix sociale notamment la sécurité etc donc aujourd'hui sur ton plateau on devrait évoluer avec notre réflexion je mérite rencontrer avec ta question tout en expliquant qu'on ne faudrait pas prendre les congolais pour les amnésiques je le dis ici je le répéter l'union sacrée n'est pas un regroupement politique c'est quoi n'est pas un parti politique c'est une vision du président de la république d'accord c'est une vision du président de la république s'il vous plaît oui on n'a pas besoin de donner une personnalité juridique à l'union sacrée c'est un sursaut patriotique oui j'aimerais kassama mais c'est vous plaît s'il vous plaît mais laissez-moi parler à les vous avez entendu parler de la pré la perestroïka en russie c'est qui a formé la russie d'aujourd'hui avec l'urss ce n'était pas un parti politique ce n'était pas avec cette c'est un sursaut patriotique c'était un appel vous avez entendu en france lorsque le général de gaulle a constaté que la france était attaquée il a créé une union de français pour faire face aux allemands ce n'était pas un parti politique c'était une idéologie c'était une vision et il faudrait prendre l'union sacrée comme étant une vision du président de la république comme un sursaut patriotique il faudrait balayer l'argument selon lesquels c'est là c'est là où je dis il faut d'abord commencer par balayer l'argument selon lesquels l'union sacrée est un régroupement politique devrait nécessairement avoir une personnalité juridique ça c'est un argument à balayer et lorsqu'on s'interroge sur le fcc peut-on nous dire non oublie le fcc je reviens je vais d'abord les rencontrer laissez-moi parler je vais j'ai encore mon temps monté vous allez non j'essaie d'évoluer on ne peut pas laisser les incongruités sur le plateau il faudrait les balayer et évoluer à un moment et du forme je pose la question est ce que sur ce plateau on peut nous dire la nature juridique du fcc c'était quoi la nature juridique du fcc pour qu'aujourd'hui les fcc se disent moins nous revendiquons une majorité au niveau de l'assemblée nationale les cc n'existait pas juridiquement c'est quoi les fcc pour qu'aujourd'hui on dise les fcc avait une majorité au niveau de l'assemblée nationale peut-on nous bondir un document juridique ici qui atteste que les fcc en tant que structure juridique qui est un soubassement juridique à une majorité à une majorité au niveau de l'assemblée nationale donc sur base de cela nous ne pouvons pas dire effectivement qu'il y a eu une majorité aucun parti politique au niveau de l'assemblée nationale a eu 250 députés plus à aucun regroupement non plus ça il faudrait le préciser vous pouvez pas me ramener en bateau à ceux qui nous suivent et donc par moment où la coalition fcc cache qui d'ailleurs était évoquée lors de l'acte de nomination de yulungaïloukamba le premier ministre par moment où cette coalition n'existait plus mais de quoi on aura encore besoin d'avoir de dire effectivement il existe un premier ministre etc le premier ministre il devrait déjà tomber non mais pourquoi on fait une pétition logiquement il n'a pas de vrai éviter l'humiliation il devrait déjà démissionner si et uniquement et on y va n'existe pas le gouvernement n'existe pas pourquoi les ministres qui sont là il peste pourquoi on veut une pétition pour faire tomber je suis moi je suis d'avis oui pour te rencontrer je suis d'avis que tous les ministres qui composent les cash les sylvain moutoumou et les autres devraient emboîter les pas devraient commencer par démissionner comme pour désavouer l'humiliation pour dire nous nous reconnaissons pas en ces gouvernements pourquoi on laisse la responsabilité mais peuvent être emplacés moi je pense que si les ministres cash veulent la démission de l'humiliation il n'a vu non que à commencer par donner l'exemple en démissionner c'est une manière pourrait les désavouer et il n'a pas d'un camba alors je reviens maintenant à à la question posée par vous lorsque vous parlez de l'assemblée nationale pourquoi aujourd'hui on veut faire tomber il n'a pas d'un camba etc mais je me rappelais ici je l'ai dit par moment où la coalition n'existe pas une gamme a devait démissionner et par moment où la coalition la majorité de l'assemblée nationale nous l'avons constaté est effectivement effrité par quel acte mais on l'a constaté mais qui a constaté par la défenestration c'est vous dire que vous avez la majorité au niveau de l'assemblée nationale comment est ce que les bureaux mabounda est tombé c'est tout l'acte dont vous voulez avoir donc par moment où les bureaux mabounda tombent on constate effectivement que la majorité parce que mabounda est issu du du fcc elle se réclame du fcc les autres membres non je dis oui il se réclame mabounda notamment s'est réclamé du fcc les autres membres du bureau s'est réclamé du fcc et par moment où l'assemblée nationale tout ce qui s'est dit dit il disait à qui voulait l'entendre que nous avons la majorité nous allons oser kabila les a demandé dit vous dites vous avez la majorité aller assister à la plénière convoquée par le bureau d'âge et la conséquence est qu'aujourd'hui les bureaux mabounda est tombé ça confirme la thèse selon laquelle la majorité dont réclamait une certaine partie de la classe politique n'existait que dans les firmaments en réalité ça n'existe pas on a pris des députés individuellement pour composer une majorité l'autre est pas maintenant cela mais avant de répondre sur ce point j'aimerais un peu qu'on réfléchisse oui je disais il faudrait pas prendre les congrès pour les amnésiques nous sommes à la législature des 2006 je crois il y a des députés je crois il s'agit des yves qui sont mais qui était du mlc en cours de législature qui travaille qui va de l'autre côté du pprd je crois que là il a siégé jusqu'à la fin du mois aujourd'hui le même fcc ne peut pas donner cet exemple là je prends l'exemple du g7 vous savez que le g7 ce parti là a été vidé pour aller renforcer de l'autre côté parce que ils ont quitté kabila mais les députés g7 se sentent vu cette transhumance là n'a pas commencé aujourd'hui ils sont allés de l'autre côté et on les a vidé ils ont les mêmes lc il y en a les cas sont les gens aujourd'hui les mêmes personnes qui l'ont fait qui passent dans les médias pour le dénoncer moi je crois que c'est les voleurs qui crie au voleur et s'il faudrait avancer aujourd'hui aucun député au niveau de cette assemblée nationale jean marika samba il faut le dire même liao liao aujourd'hui bien qu'étant du pprd il n'a pas démissionné du parti c'est là où je dis comprenez l'union sacrée comme étant une idéologie s'il est s'il vous plaît le mandat du député national n'est pas impératif quelqu'un l'a rappelé sur ce plateau il ya où il n'est pas un robot non plus c'est vrai qu'il a été élu sur la liste du pprd mais il est il peut sur des questions qui concerne s'il vous plaît sur des questions qui concerne sa base d'abord et les questions d'intérêt national il peut se prononcer en tant que député et si les pprd estime que liao est en faux mais le pprd a présenté la la liste est forcée liao a démissionné pour présenter un document de révocation du parti par ce moment là si puisqu'on veut parler du texte liao deviendra dans l'inscrit il va siéger et il va faire son travail parlementaire en toute indépendance d'esprit et donc aujourd'hui jean marika samba disons la vérité aux congolais on n'est menace personne aucune personne aucun député n'est menacée il ne s'agit pas ici des coups de billets parce que personne ne peut le prouver sur ce plateau on peut faire toute une journée ici jusqu'à demain s'il vous plaît je le dis mais j'aime marika samba si vous avez des éléments brandissez le vous êtes journaliste je suis journaliste je cherchais je cherchais à savoir des éléments on a suivi molière raconter des histoires lorsqu'on l'a approché vous avez vu c'est qu'il a dit après tous ceux qui sont montés au créneau pour crier à la corruption les instances existent ils n'ont qu'à aller dans les instances judiciaires habilité pour présenter les preuves il s'agissit d'un sursaut patriotique et les ventes de l'union sacrée jean marika samba on ne va pas on va faire du feu avec le bois qui existe et l'exemple que je suis en train de donner mais dites moi c'est que pardon avant qu'elle part autour je vais vous aider vous risquez de me couper je sais ce que je dis j'aime marika samba s'il vous plaît ne m'aidez pas oui donc aujourd'hui il n'y a que ce congolais là qui peuvent rejoindre l'union sacrée on va pas inventer les congolais et ceux qui viennent félicite c'est qu'il a rappelé il a dit mais sentez pas ne vous sentez pas mal à l'aise personne ne vous dise vous avez trahi vous avez trahi qui je peux poser une question en tant que député national que le sursaut patriotique et donc sortez-vous à l'aise puis je vous pose une question ainsi je pense que dans beaucoup de clubs on est encore en stock les clubs que nous avons fait autrefois mais j'ai d'où jésus beledoux disait ici à qui vous voulez l'entendre que ces députés fcc ils ont mal travaillé ils connaissent même pas les besoins de la population c'est des corrompus ils étaient même d'ailleurs pas élus ils étaient nommés etc tu faut faire table à rasa pour repartir avec des gens frais ils ont changé quand pour qu'ils deviennent aujourd'hui des gens le plus fréquentable fréquenté on a envie de transformer en bon citoyen je ne vous prends pas au mot certains à 60 ans 70 ans je ne vous prends pas au mot pour confirmer ce que vous avez dit là en mon nom effectivement j'ai décrié le fait que certains députés serait nommé était de de probité mais morale et intellectuelle peu commandant ils ont changé quand je le dis mais jean marie cassamba entre la malarie et la peste vous voulez qu'on choisisse quoi entre la malarie et la peste vous voulez qu'on choisisse est ce que vous pensez qu'ils vont changer je pense que ceci ils ont changé quand on parle de transhumance oui les mêmes qui ont applaudi et mouboutou avant je crois que ce sont les mêmes qui ont travaillé avec kabila et c'est et ce sont les mêmes qui viennent avec ce qui dit c'est là où nous nous disons ils vont changer c'est là où nous nous disons je vais rejoindre serge kaboumou je crois qu'il a il a dit il a très bien dit d'ailleurs il faudrait pas penser que l'union sacrée c'est la cave d'alibaba où on a mis kabila de côté nous considérons kabila comme alibaba je ne dis pas qu'il est alibaba mais elle a imaginé mais on prend les 40 volets on les met aller dans la cave et on fait avec ce n'est pas les cas c'est là où je dis il faudrait compléissance même de l'union sacrée les revendications dont rapporte ramène les autres à l'union sacrée ne sont pas des obligations les plus importants dans l'union sacrée c'est de résorber les problèmes des congolais on ne peut plus avoir un gouvernement pléthorique ça c'est une recommandation que je fais au présent à la république avec j'ai justement exactement de moins de 100 personnes moi je le dis en tant que citoyen congolais en tant que journaliste je pense que si nous quittons le fcc cash pour l'union sacrée il faudrait que l'union sacrée prêche par l'exemple et les congolais c'est avec autant de ça il faut les taire les prétentions et les ambitions des gens ça je le dis dans la classe politique dans la classe politique actuelle vous voulez travailler pour l'union sacrée pour les congos lui accepter que nous ayons telle exigence pour n'a pas avoir un budget excessif et résoudre les problèmes des congolais si vous n'êtes pas d'accord mais écoutez nous sommes pas au parti unique il rentre les positions existent ils rentrent dans le fcc nous sommes prêts à faire l'opposition j'étais l'homme les plus heureux en entendre le fcc aujourd'hui est prêt ou les pprd est prêt à faire tous ceux qui a mis leurs députés si on donne pas ce qu'ils veulent vous pensez qu'ils vont rester c'est là où je dis oui s'ils viennent à l'union sacrée oui pour se trouver des postes les abg les l'execlés les l'execlés les l'éconnes etc oui les gens pierre benba etc oui s'ils brandissent les égaux personnels au détriment des congolais le même peuple qui avait exigé à félix c'est ce qu'il dit la fin de la coalition fcc cash le même peuple va s'élever pour demander qu'on défense de tous ces gens là c'est un exemple éloquant ici au sein même de la présence la république il est des amis des frères de tchisekedi qui sont en prison l'union sacrée n'est pas la case d'alibaba vous venez à l'union sacrée vous ne voulez pas suivre les intérêts les directives la vision du président de la république qui d'ailleurs s'accommande à l'intérêt général de la population mais on a qu'à vous mettre des côtés aller faire l'opposition les pays va exister c'est aussi ça la beauté de la démocratie et donc je vais terminer pardon je vais terminer par rejoindre mon ami john dunguila oui pour dire il faut pas dire aux congolais que kabila a pris distance il s'est retiré il suit les choses de loin d'ailleurs il voulait cette union sacrée ça s'est désorienté les congolais john dunguila kabila a fait un bras de fer avec le président de la république c'est à dire en faisant quoi le premier président de tchisekedi c'était le fcc de kabila kabila en tant que chef des troupes on dit il n'existe pas de mauvaises troupes il n'existe qu'il est mauvais maître il pouvait éviter le militantisme au sein des institutions mabunda racontait à qui vient l'entendre dans les radios au congo comme ailleurs que tchisekedi ne pouvait rien sinon on allait les chasser et la conséquence la conséquence justement de ce militantisme c'est qu'il a été défenestré il est sorti par la petite porte de l'histoire on l'a vu avec tamboui mouamba tchisekedi lui-même l'a reconnu il dit j'ai accepté l'humiliation et donc l'humiliation venait était voulue par un camp politique de joseph kabila qui l'est cautionné et maintenant qu'il n'a pas vu venir les botous dont parle Mike Moukébaï il n'a pas vu venir ces botous il n'a plus d'autre choix qu'il s'est retiré de coup les marteaux justement je vais juste qu'on termine ça c'est un fait vous mélangez un peu de choses je pense Jean-Marie il ne faut pas en vouloir aux gens comme les confrères John je le dis avec beaucoup d'amour d'ailleurs la cité, les brouchables et les autres de ne pas traverser alors que dirait-on des gens comme les professeurs Kiki Mouloomba qui autrefois était le dernier ministre et le porte-parole du maréchal qui a traversé et qui est directement père à son âme de Benzamoukala et Sougou qui était le patron du guerre c'est lui qui faisait nommer les gens quelqu'un a dit c'est la vie des hommes voilà voilà c'est la vie des hommes je ne suis pas d'accord pour cette transhumance c'est là où je suis à moitié mais les valeurs ça n'existe pas l'idéologie n'existe pas vous êtes un homme démocrate vous savez nous sommes en Afrique vous savez nous sommes en Afrique et alors ? et ces débats là moi je pense nous devons être réalistes donc il n'y a pas de principe au Congo ça n'existe pas parce qu'hier Kabila qui a travaillé avec Olivier Kamitatou Kabila est de la sociale démocratie Olivier Kamitatou et les autres étaient comment on dit ils n'étaient pas de la même vision et donc ces débats là au Congo n'existe pas la tendance en Afrique c'est que les gens ont toujours du penchant du côté du chef là où il y a la signature là où il y a la signature la manjoire alors c'est une réalité vous le savez Jean-Marie vous êtes patron de Télé 50 on ne peut pas avoir un groupe de journalistes à Télé 50 qui pensent autre tout le monde ça lit là où il y a les chefs et les chefs donnent la vision et c'est là où peut-être là où je dis peut-être ça a manqué au niveau du président de la République à l'époque Joseph Kabila de pouvoir faire suivre et de faire respecter sa vision les choses commencent telles que les pays a changé aujourd'hui mais quand on parle de Corée du Nord de Birmanie etc je laisse au procureur celui qui se réclame procurer auprès du peuple la paternité des robots mais pendant que nous faisons ce débat les textes sont respectés ou pas ? j'aime pas pendant que nous faisons ce débat nous parlons nous évoquons des littératures ici les gens maires à l'Est on a comme l'impression que les temps on parle même de la présence des rwandais chez nous présence éthive les temps est notre ami et que quelqu'un elle a dit les temps comme l'azot si vous ne les saisissez pas il est parti les gens maires à l'Est aujourd'hui le plus important aujourd'hui c'est le Congo je suis d'accord avec le président Moïse Katoumbi qui est à Kinshasa qui a rappelé ça à ses députés à ses amis que ce n'est pas aujourd'hui la question de dire c'est là on travaillait c'est aussi notre tour aujourd'hui le moment c'est le tour du Congo et c'est le tour des congrès donc Katoumbi est capable et disponible à travailler avec les gens des FCC d'abord non c'est pas ce que je dis il ne faut pas insuliner des choses et me faire dire ce que je n'ai pas envie de dire cher il dit à ses députés hier le plus important aujourd'hui ce n'est pas que tel a travaillé hier tel était ministre c'est aussi notre tour de la jeune génération aujourd'hui c'est le tour du Congo dans tout ce que nous allons faire dans tout ce que l'union pour l'union sacrée doit faire quel est l'intérêt du Congo quel est l'intérêt du Congolais je suis d'accord avec Katoumbi je suis d'accord avec le député Mouindou Zangui qui dit les cahiers de charges d'ensemble c'est quoi les cahiers de charges c'est d'abord les rétablissements de la sécurité les rétablissements de la paix c'est à dire quoi au moins pour ça ils vont pousser le président à les faire la guerre c'est une manière de dire voici parmi les principales missions du prochain gouvernement c'est pas du populisme ça parce que la politique sécuritaire c'est le gouvernement c'est le ministre de la défense vous venez vous êtes partenaire dans une coalition vous dites nous on veut seulement que vous fassiez de la défense alors qu'est-ce que les gens de l'Est attendent de l'union sacrée il n'y a pas que l'Est il y a la famille d'engougement justement qu'est-ce que tous ces gens-là attendent de l'union sacrée quand nous disons nous formulons des phrases ici les gens mèrent à l'Est les militaires sont au front mais nous devons payer les militaires nous devons encourager nos forces armées nous devons encourager les éliminaires de la police mais qu'est-ce que nous faisons on a comme l'impression qu'on fait traîner les choses et parce qu'il faut attendre la maison du bureau je suis pour ceux qui pensent que nous devons améliorer la qualité du débat public aujourd'hui il faudrait reconnaître que les choses tournent il y a un vent nouveau qui souffle sur le combo qui souffle sur les institutions et nous devons tout faire pour encadrer ces vents-là est-ce que les choses évoluent maintenant nous devons aller vite pas dans la précipitation mettre en place les bureaux définitifs sortir le gouvernement avoir la majorité d'investiture on investit le gouvernement et il faut faire face aux mots qui rongent le pays nous les connaissons tout le monde en respectant le texte mais je pense que jusqu'à là la constitution jusqu'à là nous sommes sur la ligne de la constitution parce que nous avons en respectant la gestion des partis politiques alors je n'aimerais pas revenir sur ce je ne vais pas faire des rédits le confrère l'a dit ici de Jésus-Belédou aucun député à l'Assemblée nationale n'a été élu sur base d'un regroupement soit disant F6 il y a un regroupement comme AFDCA il y a un regroupement comme AAAB il y a un regroupement comme ABG et les autres jusque là et j'ai aimé le discours du président de la république quand il a reçu le député le dimanche dernier il dit je ne demande à personne de quitter son parti le président n'a pas demandé au député ça veut dire qu'il demande seulement le vote non il demande à personne de quitter une partie il demande le vote pour le vélo définitif vous restez dans vos partis mais vous voyez l'intérêt du Congo le mandat n'est pas impératif le mandat est tout mal non c'est à dire vous restez au PPRD mais vous votez pour mais laissez ne pas demander aux gens de quitter les partis qui est ce député du PPRD qui a aujourd'hui quitté les partis PPRD ou qui a quitté son parti son AAB ou Dijadère mais il y a aussi la discipline des partis mais la discipline vous avez dit quoi les temps du mot d'ordre est révolu Jean-Marie les temps du mot d'ordre mais quels sont ces partis politiques qui n'ont pas des gréments de l'intérieur ces mots d'ordre là pendant 18 ans a résolu quel problème de sécurité à la SDP cette question de mot d'ordre là a résolu quelle question sécurité Ramin ces temps est révolu aujourd'hui les mots d'ordre c'est le combo donc les militants dans des partis politiques sont des électrons libres je vous dis cette question là finie je vous ai dit au début à l'entente de ma prise de parole autre temps autre merci cette question l'autorité a dit cette histoire telle telle a dit quoi j'ai qui donc vous vous pensez que à l'IDPS par exemple je vous donne un exemple si le secrétaire général Augustin Kabouya dit voici ce que le parti a décidé sur tel sujet d'autres membres vont dire non on ne tient pas compte de ce que vous dites nous allons faire autre chose je peux vous répondre qu'est-ce que Kabouya a dit et où se trouvent les intérêts du Congo par rapport à cette table et c'est là où les chefs veulent ramener les députés c'est là où mais ce sont les faits privés qui gèrent les faits publics qui est l'état il faut faire attention c'est une nuance c'est une nuance des faits privés mais qui gèrent la république merci beaucoup on a terminé l'émission on fera le tour pour une minute par personne mais est-ce que convaincu d'abord je vais revenir chez vous oui d'accord je veux l'accord démonstration vous pouvez me permettre de retirer mon stylo non vous allez il n'a pas amener ici non raccordez lui il est enfin j'allais dire qu'il était une union sacrée parce qu'il pense c'est logique aussi mais il a un coeur qui est là-bas il a un coeur qui va là-bas oui vous avez la parole non je voulais dire à à Niko Faye à Niko Faye oui qui vous interdit au président de dissoudre de dissoudre il faut répliquer s'il faut répliquer que ça soit conforme à la constitution il vous interdit que vous autorisez au président de dissoudre de l'assemblée sans tenir compte de ce qu'est dit la constitution les conditions de solution j'en ai très facile président oui je vous appelle mon président allez-y allez-y il n'y a pas de ça vous savez il est fait mandat je savais il y a des gens qui ont même plus droit de prendre la parole en tout cas qui ? dans ce pays ils peuvent même plus solliciter la parole dans ce pays parce qu'ils ont accompagné Kabila à la morgue heureusement qui n'est pas décédé il est encore en vie et lui-même a compris vous savez le FCC vous n'en connaissez pas grand chose nous étions présents témoins au clair comme journaliste Shadar est choisi d'offrir le moyen des campagnes le choix pour son équipe ce qui a été fait la trahison qui a eu vous n'en connaissez rien il semble que lui-même aurait détourné l'argent de sa propre campagne retiré il semble je n'ai pas confirmé retiré non je n'ai pas confirmé il semble c'est à vérifier merci vous n'en connaissez rien aujourd'hui Félix tu sais qui dit chef de l'état El Joseph Kabila ancien chef de l'état a identifié ses traîtres les hypocrites qui ont travaillé avec lui et je suis tenté même de dire que la liste est déposée par lui-même encore c'est tous ces gens qui n'ont pas aidé le convoi avancé lui-même a dit il n'avait pas 15 personnes et il avait raison il avait raison les gens qui ont obtenu de Kabila le moyen parce qu'ils ont présenté des projets conséquents ils ont fait le travail on sait les identifier et ceux qui ont trompé Kabila on sait le voir ils font la même chose aujourd'hui est-ce qu'il faut le laisser faire non il faut le dénoncer en amenant quelques députés pour faire le chantage il faut le dénoncer Némi Milagna c'est un professeur il a fait le droit il a été désigné par Kabila pour assurer la coordination du FCC mais il n'a jamais pensé à doter le FCC d'une personnalité juridique ça pose problème aujourd'hui sa coordination qui a failli où vous avez un directeur national avec des gens qui n'ont pas un bourgoumestre mais qui doivent décider sur des gens comme Bahat perdu facilement au FCC on peut accepter de l'FC Bahat y partir pourtant il y a des députés des dizaines suffisamment d'ailleurs on garde des gens qui n'ont même pas un bourgoumestre au directeur national du FCC et qui décident sur des élus c'est pas sérieux vous êtes les bienvenus les nouveaux venus mais il faut bien aider la maison pour que ça ne coule pas moi je pense qu'aujourd'hui tempérez votre colère mais je suis pas en colère tempérez votre colère je suis pas en colère la république a besoin je suis pas en colère je suis pas en colère ça sort de son coeur Jean-Marie vous savez il faut qu'on se dise c'est l'abondance du coeur qu'elle a juste parlé à un moment donné on doit se dire des vérités en face pour ces pays pas pour les intérêts des individus Pius et Amakala aujourd'hui vous avez vu qui est allé là-bas il n'y a que deux journalistes il n'y a que deux journalistes si des politiques pouvaient s'impliquer ils seraient déjà libérés pour ces politiques est-ce qu'on doit continuer comme ça pour lesquels d'ailleurs il s'est beaucoup investi il faut faire il faut faire l'essentiel et l'essentiel ce n'est pas derrière des individus qui ont député ce coeur et ces individus sont identifiables chez nous on dit Mdokia Zaranakombo un sorcier a un nom et il faut l'appeler par son nom vous avez déjà cité on a compris oui donc je termine par là s'il vous plaît je voulais répondre à mon ami qui voulait m'embarquer dans un bateau non vous l'avez répondu il ne faut pas qu'il avance encore sinon ça sera catastrophique sinon vous allez sortir de votre coquille aujourd'hui il faut voir les choses en face il faut arrêter avec le juridisme le juridisme a fait qu'aujourd'hui tu sais qu'il a eu raison sur ce qu'il pensait faire mieux que vous avec la tactique politique oui oui maintenant il faut faire la politique pas le juridisme avec des chiffres les professeurs des statistiques c'est bien bon oui mais on veut le résultat le résultat ne dépend pas du juridisme alors aujourd'hui le chef de l'état pense qu'il faut une union sacrée mais dans cette union sacrée il y a quoi qui vient qui est mort la vision l'objectif la finalité c'est quoi pas les faux soyeurs d'hier moi je peux dire je suis de l'union sacrée d'où Jésus qui pense qu'il pouvait défendre la vision avant moi il va manquer de discours pour m'attaquer ça veut dire je viens pour me protéger des attaques des doubles ce n'est pas comme ça l'adhésion à l'union sacrée ça doit être fonction de l'intérêt du peuple pas de l'intérêt individuel quelqu'un qui pense protéger c'est protéger il vient à l'union sacrée ça c'est ce que moi j'ai défendu comme ça je termine Jean-Marie s'il vous plaît je termine oui c'est le moment que nous avons vous savez Joseph Kabil n'a pas eu cette opportunité qu'il fait ce qu'il a eu aujourd'hui à l'époque Joseph Kabil il a pu bien décider des gracies et des capables on allait dire il est complice dans l'assassinat des musées il ne pouvait pas il était des fois limité mais aujourd'hui Félix Arbre du chef de l'état a beaucoup de marge de manœuvre il demande que Kabila n'en avait pas à l'époque Kabila il arrête quelqu'un on dit opposant politique il fait ceci opposant politique mais quand il arrête on dit l'état du droit ça veut dire qu'il n'a pas le même ça veut dire que c'est maintenant que le chef de l'état doit aider le pays mais il n'arrête pas c'est la justice qui arrête mais il n'arrête pas non plus non non la justice dépend de la vision on parle de la vision ici le chef de l'État et le chef de l'état s'il peut nous aider à doter le Congo d'une nouvelle classe politique avec des figures nouvelles nouvelles mais qui ne sont pas encore élus ils sont là je ne vais pas lui envoyer à la maternité pour prendre des bébés mais ils sont je sais qu'ils sont c'est possible ils sont là ils sont là arrêtez la promotion personnelle c'est justement un direct ils sont là oui absolument la nouvelle classe politique même au sein du FCC vous avez des fois cité vous avez des fois cité l'IAO vous avez cité des noms ici et qu'on sort oui le chef peut réquitter partout pourvu qu'il puisse avoir des gens qui vont composer composer la nouvelle classe politique pour qu'on avance dans ce pays pas des histoires merci beaucoup quelques secondes pour terminer non 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 pardon 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 non non pardon excusez-moi monsieur je suis à vous je suis à vous vous êtes timide là je suis non 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 l'équilibre l'équilibre je suis à vous il a enlèves 22 minutes Nico Faye Nico Faye je suis à vous allez-y Kadi Ocha pardon non vous savez je suis en train il ne faut pas revenir ce que John Nungu l'a dit je ne suis pas là moi je suis pour mon Congo je suis en train de me poser la question tous les temps qu'on perd ici profite à qui et je n'aimerais pas que demain ça devienne un prétexte le mandat est de 5 ans vous êtes en 2023 mais il y a des impondérables s'il vous plaît les impondérables s'il vous plaît je dis ceci il y a eu Covid aux Etats-Unis les Etats-Unis sont le premier pays à être touché et il y a eu l'élection et c'est ce qui a fait que Trump puisse perdre le mandat l'économie de Trump était florissante mais ce qu'il a cassé c'est sa gestion par rapport au Covid nous disons ceci moi je suis pour tout ce qu'on fait là mais je ne suis pas pour la violation de la constitution et de 2 le temps passe cas de force majeure quel est le cas de force majeure Covid les textes ne sont pas prêts qui a dit qu'il n'y a pas élection je dis s'il vous plaît je dis ceci mais ici qu'est-ce que lorsqu'on est gouvernant lorsqu'on est gouvernant on n'est pas là tout le temps pour se chamailler lorsqu'on est gouvernant on est là pour donner des solutions aux problèmes c'est pour cela aujourd'hui même la théorie du parti politique évolue le parti politique jadis ne se limitait qu'à la conquête et la conservation du pouvoir mais aujourd'hui la théorie évolue vous avez conquérir le pouvoir qu'est-ce que vous en avez fait en 18 ans non ici nous sommes dans un mandat non c'est une virgule en 18 ans les 18 ans là ce sont les Bahati les Sessanga les Bemba Kabila Bahati quoi Moïse Katoly Sessanga qui doivent justifier qui sont là moi je dis qui doivent justifier les 18 ans mais moi j'ai dit ceci dans ces 5 ans qu'est-ce que le peuple congolais peut retenir avec les morts qu'on en résiste les impayements aujourd'hui vous trouvez normal que deux assemblées provinciales ne soient plus payées ah bon l'assemblées l'assemblées provinciales de l'Omami 14 mois d'impayement qu'on est l'assemblée provinciale qui n'acquise plus encore d'impayement qu'est-ce que l'assemblée les agents fonctionnaires de l'état aujourd'hui le seul secteur où l'on paye à des dates c'est l'enseignement la police et l'armée les autres secteurs il y a les impayements partout mon épouse est fonctionnaire de l'état vous allez au tribunal de grandeur de Kinshasa Kinkoli là où les audiences se tiennent sous le soleil des plans entre temps vous vous battez pour ça mais moi je me dis les peuples congolais attendent que vous puissiez vous chameller ou bien les peuples congolais ont besoin de solutions à ces problèmes le 31 le premier chez moi il n'y avait pas du courant depuis quand la sénale d'aujourd'hui elle est dans quel état la régie des autres aujourd'hui elle est dans quel état les entreprises publiques sont dans quel état mais vous parlez vous parlez gestion la gestion on ne gère pas dans les bureaux climatisés est-ce que le pays a besoin de chamairie de bureaux climatisés le pays a besoin de consignes de vos bureaux climatisés je pose des questions il dit ça mais sa terrasse est en faillite comment vous-même vous devez gérer votre terrasse vous-même votre terrasse amatorie ça n'a rien à voir c'est ce qu'on peut c'est par le état c'était vrai sa petite boîte sa petite boîte lui-même il gère sa commande sa terrasse non 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 je me suis un ministre il m'a été repris il m'a été repris il m'a été repris lui-même sa terrasse amatorie vous avez des stratégies montées par lui pour mettre comment vous gérer votre terrasse concluez qui concluez qu'est-ce que nous disons concluez peuple congolais oui l'heure n'est plus pour la distraction je me rappelle ce que le grand maître Moulam nous disait lorsque les gouvernants ne savent pas donner de solution aux problèmes de son peuple ils s'en prennent aux futilités est-ce que pour que le phénomène demi-terrain finisse il faut aller aux consultations pour que le transport revienne à 500 francs victoire et peine il faut aller aux consultations pour que s'il vous plaît concluez moi je pense cette émission aurait dû être une émission bilan pour voir c'est la première émission de l'année est-ce que les congrès ont besoin de quoi lorsque les mamas qui sont à Gambela les mamas qui sont à Gambela les mamas qui sont au marché concluons par rapport à ce que nous disons Bahat a rencontré celui-ci il est informateur par rapport au V quotidien le prix galope sur le marché est-ce que votre terrasse est en faillite parce qu'il y a une autre ma terrasse n'est pas en faillite elle a changé elle a été délocalisée merci beaucoup merci beaucoup alors d'où j'ai dit quelques secondes parce qu'on a un direct non laissez la place au journal je compatis avec mon ami conclué ça n'intéresse rien à voir il s'est débrouillé il faut que les papes et les mamas se tiennent les papes et les mamas il y en a beaucoup maintenant les papes et les mamas il faut penser à notre avis je vais quand même aussi rencontrer je conclue par là pour dire d'abord dans chaque pays du monde lors de la Covid-19 on a vu les premiers ministres notamment en France tenir régulièrement chaque jour un point de presse où il avançait même les chiffres l'évolution un plan stratégique le premier ministre il s'est tué dans toutes les langues même dans sa langue mais il y a eu des comités non non il y a eu un service technique mais le gouvernement à sa part et la part la politique s'il vous plaît il vous a intimidé vous ne l'avez pas interrompu laissez-moi avancer et c'est la politique du gouvernement pour soutenir justement les petits commerces notamment Tatiéras Ilunga Ilungamba devrait les faire mais il s'est tué il était plus préoccupé au guéguerre politique plutôt de questions qui concernaient la nation congolaise je vais rencontrer aussi nos amis pour dire il faudrait que cela soit pris pour dit et une bonne précision l'union sacrée de la nation ce n'est pas Félix Tshisekedi qui est en partenariat avec la MUCA avec Ensemble avec d'autres partis qui viennent s'il vous plaît laissez-moi parler il ne faudrait pas le prendre ainsi Félix Tshisekedi n'est pas partenaire de ces gens-là il vient d'attendre il vient d'attendre la chose Félix Tshisekedi est président de la République et c'est une vision du président de la République ils viennent exécuter une vision nous ne sommes pas partenaires Jean-Marie Kassamba ce n'est pas un contrat s'il vous plaît ce n'est pas un contrat entre moi et Jean-Dongu avec Bémba avec Gatoun non 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 ici il s'agit du président de la République qui a une vision pour le décollage du pays et qui veut des animateurs épris d'esprit patriotique un peu comme je l'ai rappelé ici le général de Gaulle l'a fait en France il l'a appelé sursaut patriotique et les français qui étaient en exil en Suisse les français qui étaient en Russie les français qui étaient en exil aux Etats-Unis ils ont pris les armes et sont allés chasser les allemands chez eux et ce n'était pas des colorations politiques donc il n'y a pas de malettes il ne s'agit pas de malettes Jean-Marie il faut que je le dise dans la langue de Cabriera Monde pour que vous compreniez Jean-Marie vous avez de la sympathie la façon pour mon village je vous félicite il s'agit d'une vision mais j'aimerais aussi dire que je suis l'homme le plus heureux sur ce plateau pourquoi ? le Saint-Esprit est tombé sur mon ami Jean-Lungu Jean-Lungu s'il vous plaît laissez-moi parler Jean-Lungu pour une fois il a regardé Nikofaï en face il dit acceptons que nous avons détruit les pays pendant 18 ans et il est temps acceptons que nous avons amené Kabila s'il vous plaît je ne parlez de Jean-Lungu je n'ai pas de la rédition conclue je n'étais pas cité je n'ai cité votre nom est-ce que j'ai cité votre nom est-ce que j'ai cité votre nom est-ce que j'ai cité votre nom vous l'avez cité je n'ai cité il a eu monsieur allez suivre la rédition allez suivre la rédition allez suivre la rédition tranquillisez-vous je vous en prie concluez concluez merci beaucoup concluez parce qu'on doit laisser la présence journal tranquillisez-vous s'il vous plaît dont Jésus conclut Jean-Lungu a regardé en face mon ami pour lui dire nous avons tué les pays pendant 18 ans nous n'avons pas aidé Joseph Kabila et il est temps de dire des vérités en face pour que le Congo décolle enfin et pour que Kabila qui a servi les pays tout jeunes 29 ans il se donnait pour le pays puisse quand même retrouver sa robe d'ancien président de la république à dignité et pas avec des guéguerres inutiles et Jean-Lungu l'a retenu il a reconnu c'est l'esprit c'est descendu sur le bateau les Congos maintenant devraient être mis sur le rail du développement je ne m'aimerais pas revenir ici sur ces cas dit Skabongo mais je crois que le plus important aujourd'hui c'est d'avoir les bureaux définitifs à l'Assemblée Nationale d'avoir un gouvernement pas pléthorique et de penser de passer maintenant aux choses sérieuses c'est de mettre les pays sur l'orbite du développement que nous soyons demain le Congo fort le Congo des années sur 75 et ce Congo là qui faisait rêver dans la sous-région comme dans toute l'Afrique et quand vous parlez ici des rémunérations non ne venez pas s'il vous plaît concluez c'est fini je voudrais aussi qu'il faudrait rappeler s'il vous plaît l'émission est terminée s'il vous plaît merci Jean-Marie il faudrait rappeler merci beaucoup c'est le moment de la fin c'est le moment de la fin c'est injuste c'est injuste c'est injuste merci beaucoup ne vous laissez pas intimider le président compléter avec deux fois trois secondes et puis on laisse l'antenne s'il vous plaît merci bien parce qu'il a parlé du Saint-Esprit j'ai tombé sur vous mais il n'est pas il est mal placé il n'a pas de qualité pour voir si c'était le Saint-Esprit non c'est le Saint-Esprit je suis convaincu non mais je suis convaincu moi je suis convaincu oui que il faut voir les discours même si vous vous pensez que ce que vous dites c'est dans le sens de soutenir le chef de l'Etat il faut encore écadrer réorienter les choses et c'est important j'ai dit à Nico Fay une chose c'est une interpellation par rapport à la dissolution par rapport à la dissolution je vous l'ai dit une mise en garde parce qu'il pouvait s'en suivre autre chose mais vous savez aujourd'hui le FCC peut disparaître et il va disparaître comme l'union sacrée qui existe aujourd'hui peut disparaître demain mais Félici Sékédi restera dans les annales de ses pieds comme président de la République Kabila restera dans les annales de ses pieds le peu perdu va disparaître le FCC d'ailleurs comme l'impression du cadavre va disparaître aussi mais comme l'impère oui comme l'impère mais mon bout est resté le parti des Congolais le rassemblement comme tu voulais dynamique de l'opposition oui tout ça a disparu la Mouka aujourd'hui souffre les annales comment ça ? peut-être ça va mourir bientôt il va peut-être créer autre chose oui le FCC va disparaître oui ça va disparaître mais le Congo va exister mais les les Congolais qui ont marqué l'histoire vont demeurer aujourd'hui on parle de grand franco l'homme au maquille de tabou comme on parlera de Jean-Marie Kassamba de Serge Kabung Beledou Jésus Beledou Fait un effort qu'on parle aussi de vous Nikofai malgré votre mort parce que vous avez marqué le pays de votre vie Kabila l'a fait il va demeurer le FCC ne l'a pas fait il va disparaître pour des bonnes causes et il ne faut pas avoir une honte de le dire parce que les faits sont là je peux revenir non je peux revenir Jean-Marie s'il vous plaît il y a des gens qui n'ont pas aidé Kabila avec le FCC alors que Kabila a donné l'occasion l'opportunité à tout le monde et il y a des gens qui n'ont pas aidé aujourd'hui Kabila et a quitté le pouvoir tête haute par la grande porte on s'échappe de l'état il est chez lui à Oukatanga à Kachamata voilà il vit avec sa famille maman Olive je suis content on doit arrêter avec cette instrumentalisation on n'en a pas besoin maintenant il faut qu'on soit le pays ensemble si la vision doit être portée par Fritz tu sais qui dit tant mieux mais s'il déroute nous devons le faire rappeler dans une dans un sentiment républicain patriotique pas républicain patriotique patriotique et on va le faire mais ça ne veut pas dire c'est la conclusion c'est la conclusion ça ne veut pas dire attention ça ne veut pas dire que si je le dis je cesse d'être élonguée la poudre devenue tu sais qui non absolument non je place oui mais votre mot je dois laisser la place au journal placez votre mot placez votre mot s'il vous plaît on termine le peuple congolais retienne oui au moment où les engins fonctionnels ne sont pas payés il y a 12 millions qu'on va remettre aux 500 personnes ces 12 millions peuvent aider les congolais à faire beaucoup de choses à payer d'abord ceux-là qui ne sont pas payés à consulmer même les infrastructures merci beaucoup merci beaucoup on va dénoncer on marque une pause en vous rappelant que dans quelques minutes il va y avoir le jour dans l'édition de ce samedi soir rédiffusion de votre émission jusqu'à lundi n'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez télécharger avec le nouveau dispositif qu'on a mis en place pour vous ceux qui nous suivent à l'extérieur du pays il y a eu des petits problèmes techniques au niveau du satellite qui reprend le bouquet RDC y compris la TNC ça sera réglé de ce samedi soir demain matin on sera ensemble mais vous avez des autres supports qui nous transportent à travers le monde pour votre chaîne merci encore bonne année passez des bons moments à toujours suivre votre chaîne et nous sommes là encore année après année pour servir la République démocratique du Congo à la semaine prochaine à la semaine prochaine à la semaine prochaine